Salut à tous, c'est CoachZX, on se retrouve pour le deuxième épisode des tests des produits du site internet myamericanmarket.com Vous avez vu dans le premier épisode qu'on avait testé divers produits, des Twinkies, du chocolat Hershey, des Skittles et des petits bonbons chocolatés Tandy Crush. Dans ce nouvel épisode, on a encore 4 nouveaux produits à tester qui sont juste devant moi, vous ne les voyez pas. Donc on va avoir un produit salé qu'on va faire en premier et 3 produits sucrés pour terminer. Et il y aura en fin de vidéo une petite surprise pour les futures vidéos des tests des produits du site internet myamericanmarket.com Alors sans plus attendre, on va commencer par ce premier produit qui est des petits chips, des petits apéros. Je vais vous les montrer de suite, c'est des petites choses fromagées de ces Cheetos, qu'on voit beaucoup dans les films américains, notamment Toy Story pour les puristes, pour les vrais. Alors ces taux, ceux-là sont au fromage, donc on va tout de suite voir ce que c'est et ce qui se passe. Alors ça se présente comment ? Alors déjà ça sent un petit peu le fromage, hop, voilà, ce sont des petits, on va comparer ça à des petits curlies, pour faire plus simple, des petits fritels, voilà. Toutes oranges, donc je pense qu'elles sont saupoudrées de produits fromagés, hop, ça sent pas mal, ça sent pas mal du tout, on sent pas trop de fromage par contre, ça sent le curry de base, on va dire clairement, des choses un peu salées, voilà. Alors on va tester tout de suite, sans plus attendre, hein. Alors la première chose qui frappe, c'est comme dans le dessin de Toy Story, j'en reviens, c'est que si on prend tout le paquet, on va voir les doigts qui vont être tout orange, donc ne pas me manipuler quand on est à son écran PC ou avec son smartphone, par exemple. Ensuite au niveau du goût, je suis un petit peu déçu parce que finalement je sens pas du tout de fromage, alors pourtant c'est des petites toasts crunchy au fromage, mais on sent pas du tout de fromage, on sent le céréal qui compose ce petit apéritif, d'apéritif, mais on sent absolument pas de fromage, c'est un petit peu décevant, c'est dommage, je vais reprendre un quand même pour être sûr, c'est jamais. Non, on sent vraiment, on sent vraiment pas de fromage, c'est décevant, un petit peu déçu de ces petits toasts crunchy au fromage, on sent, ouais, pourtant c'est marqué avec du vrai fromage, alors on va pas avoir de notion du fromage aux Etats-Unis qu'en France, ça doit être pour ça. Donc ensuite les derniers produits vont être donc que des produits sucrés, on retourne à une petite douceur américaine, on va commencer par une barre chocolatée, une barre chocolatée qu'on connaît un petit peu en France, ça s'appelle Milky Way, alors on n'a pas cette-ci en France, on doit voir la basique en France, et là sur le site internet, j'ai trouvé cette-ci, Midnight Dark, donc voilà, j'y tiens, pourquoi pas, alors vu qu'à la base je suis pas trop fan de la barre basique française Milky Way, puis on va tenter comment ça se passe, aux Etats-Unis pour voir. Hop, donc on va le voir. Alors déjà, au niveau du parfum, ça sent le chocolat noir, ça c'est déjà pas mal, ça, ça me plaît. Alors, au niveau du goût, la chose qui me choque, c'est qu'on dirait vraiment une barre chocolatée nette, je sais même pas s'il y en a encore en France d'ailleurs de ces barres, les barres nettes, on sent la nozette forcément, mais ça a vraiment le goût de ça, les intérieurs se représentent comme un bar, ça, clairement. C'est pas mauvais du tout, c'est moins écœurant que la barre basique, et c'est vraiment ce côté nette qui me choque, l'intérieur a fait vraiment penser à cette barre-là. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, un bon point pour le Milky Way Midnight Dark. Ensuite, on va passer à nouveau produit, qui pour moi dans la même trajectoire que les Twinkies de la première vidéo, c'est des produits qu'on voit souvent dans les films américains, et bien vraiment j'ai goûté. C'est toujours les produits de chez Hostess comme les Twinkies, ce sont les Snowballs, voilà. J'ai pris les Snowballs blanches, là il y a aussi les roses qui existent sur le site. Et on va voir vraiment comment ça se présente. Alors, au niveau du parfum, il faut savoir qu'il y a de la noix de coco dedans, noix de coco, du marshmallow, un petit peu de chocolat aussi peut-être à l'intérieur. Donc, la texture, c'est un peu comme les Twinkies, c'est spongieux, clairement. Le parfum, ça sort vraiment la noix de coco, et bien voilà, le chocolat doit être juste en dessous. Puisqu'en dessous, c'est couleur chocolat. Oh, mais ça n'a pas l'air mal du tout, même. Ah, très compliqué à déchever par contre. Un petit peu de gros fail. Alors, au niveau de la texture, au toucher, c'est spongieux, en bouche, c'est élastique, caoutchouteux. On sent beaucoup la noix de coco, le marshmallow, on le sent absolument pas, par contre, c'est la texture du marshmallow, mais on le sent pas du tout. La noix de coco l'emporte réellement, sur le chocolat aussi, qu'on ne sent pas beaucoup. La noix de coco prend vraiment le dessus, c'est pas mal. Après, la texture un peu élastique, vous l'avez vu, j'ai un peu galéré pour le déchirer. Bon, du coup, il faut le croquer, il ne faut pas s'amuser à le déchirer, sinon ça fait un gros fail devant vos amis. Mais c'est pas mal non plus, ça c'est une bonne surprise. Limite, je préfère ça aux Twinkies aussi, alors que j'ai dit à la première vidéo que les Twinkies étaient pour moi un des meilleurs petits biscuits américains. Donc, les snowballs, très très bon point pour eux. Ça c'est pas mal, et je pense que je commanderai les autres, les roses sur le site pour tester cela. Alors, on va terminer pour ce dernier produit américain, par les Chocolates Cheap Cookie Dog. Voilà, alors en France, les Cookie Dog, on connaît la glace, qui est très très bonne. Ma petite amie est archi fan de cette glace. Donc, ça se présente dans une petite boîte. Hop, un peu comme les Candy Crush dans la première vidéo, on entend tout ça. Alors, on va l'ouvrir. Donc, évidemment, évidemment, hop, voilà, ça se présente dans un sachet plastique. Voilà, c'est un petit peu comme des, on va dire, des kick-at-ball ou des Maltesers, voilà. Les petites boules qui devaient être au bouquet. Hop, on va enlever ce petit sachet. Hop, on va encore quelques-uns en main. Au niveau du parfum, évidemment, ça sent le chocolat, alors que le chat est en train de faire ses criffes sur le petit bout de carton à côté de moi. Alors, c'est pas mauvais. Je crois qu'il fallait être croquant, mais non, finalement, la texture est assez mou. En fait, pardon, en fait, c'est assez mou. Et en fait, on a le goût de la pâte à cookies. Bon, logique, un cookie dog qu'on peut acheter dans tous les magasins. Et puis, voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Voilà, petit fourrier en direct. C'est les aléas, comme on dit, on voit qu'on tourne en une seule prise. C'est pas mal du tout. Je pense que les amateurs de manger la pâte, enfin, les cookies, vont entrer aussi. Et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour ces quatre produits du site myandrecanmarket.com qui sont plutôt pas mal, là, je mettrai en pole position les snowballs. Pas mal des snowballs. Le Milky Way en deuxième. Les cookie dogs en troisième. Et la grosse déception, c'était les cheetos. Ça a pas goût trop mal. Voilà, c'est un goût basique. Comme si c'était un goût salé. Pour le final, voilà. Rien de déçu. Voilà pour ce deuxième épisode des tests et produits de myandrecanmarket.com. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'est une petite surprise parce que Halloween approche. Donc, on va essayer de voir avec le site où je commande ces produits pour commander des produits qui sont typiquement d'Halloween aux Etats-Unis. On sait qu'il y a des petits bonbons aux couleurs un peu orange qui sont très apprisés par les enfants pendant Halloween aux Etats-Unis. Donc, il y aura forcément ces petits bonbons-là. Puis, un éventail d'autres produits qu'on testera lors de l'épisode numéro 3 de cette vidéo spéciale Halloween. Donc, on se retrouve, je pense, d'ici une dizaine de jours, voire deux semaines pour qu'on colle vraiment avec la semaine d'Halloween. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien évidemment, la description des produits se retrouveront juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Là aussi, les liens vont être dans la description de la vidéo. On n'hésite pas à liker, à vous tweeter. Je répondrai à tout le monde. J'essaie vraiment de créer la plus grande interactivité avec vous. Il n'y a pas de problème. Dites-moi si vous aussi vous avez testé ces produits, si vous avez aimé ou pas. Et on verra si on peut échanger nos avis, si vous êtes d'accord avec moi. Ou si, à contrario, vous trouvez que mes goûts ne sont pas comme les vôtres. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501